Dans cette vidéo on va faire un Yageline un peu particulier dont le temps expert est autour de 10 minutes 30 je crois et il a la particularité d'être assez gros et sans aucun indice, en tout cas aucun indice chiffré Donc on va pouvoir démarrer, déjà tous les cul-de-sac je peux les mettre en noir, voilà ceux-là Celui-là également, là je peux faire passer, là aussi, voilà Alors il y a plein de cases que je vais pouvoir mettre dès le début Toutes celles-là, typiquement Ça, ça peut passer, alors il va y avoir beaucoup beaucoup de cases qu'on va pouvoir placer dès le début Ça va être peut-être un peu long à toutes les placer, mais bon il faut passer par là Voilà, il y a ça, là il y a deux cul-de-sac, donc ça, ça traverse Alors il y a quand même vraiment beaucoup de cases, mais c'est pas pour autant que ça va être plus simple Mais bon, c'est toujours ça de pris on va dire Là il y a un autre cul-de-sac Ça est là, partout J'essaie de pas en oublier parce que ça me rendra la tâche plus simple si j'en oublie pas Ok, voilà, je pense que j'ai fini pour là-haut Est-ce qu'il y en a beaucoup par là ? Je pense que j'y suis presque, voilà Bon, j'ai fait à peu près... Il y a toute celle-là J'ai fait à peu près ce que j'ai pu, je vais commencer les premiers traits du coup Ouais Comme ça, ça là Hop Il y a ça en bas, ça ici Ça qui remonte, ça qui passe par là directement Ça qui s'arrête ici Ça qui fait comme ça au final Hop Ça qui traverse par là Ok Donc là j'ai une case noire Il m'en manque, il m'en manque Il y a ça ici Il y a cet endroit-là Est-ce que je les ai tous fait ? Je crois Mais il me manque encore des cases Des cases grises Enfin des cases que je peux colorer en vertes, je veux dire Je vais essayer d'en oublier aucune Même si ça va être pas évident Il y a celle-là Et Bon, je pense qu'on approche le compte exact Non, pas celle-là Il y a celle-là encore Bon voilà, je pense qu'on est pas trop mal Il m'en reste peut-être encore une ou deux Que j'ai oublié Mais Mais on est bon Alors à partir de là Comment est-ce qu'on peut résoudre tout ça ? Il faut essayer un peu de visualiser les chemins Et de se dire comment ça peut être lié Si je mettais une case noire ici Ah, j'ai oublié de mettre encore des cases là Voilà, ça me dit J'ai ça aussi Du coup, vous remarquez que Vu que j'ai une case verte ici Il y a Vu que j'ai une case verte Et que Là, j'ai pas la place de faire sortir plusieurs lignes C'est-à-dire qu'il y en a un qui va là Qui remonte Et l'autre qui descend Je sais pas si c'est celui-là Ou si c'est l'autre Comme ça Dans tous les cas Ça remonte au milieu Voilà Alors Il va falloir décider lequel Alors j'ai dit Il y en a un qui descend Et l'autre qui passe par là Voilà Qui fait ça Alors je sais pas si ça continue vers là Ou si ça descend Mais ça continue Soit c'est celui-là Soit c'est celui-là Dans tous les cas Ça prend la case là après Alors Là j'aurai 1, 2, 3, 4 Donc il y en a un qui va sortir par Il faudra forcément prendre cette case Je pense Mais Si j'en relie 2 Ok celui-là Peut pas être relié à celui-là Donc celui-là Est forcément relié à celui-là Donc ça fait ça Voilà Là j'ai un coin Ici Ça je le relie Voilà Donc on a dit Il y en avait un qui passait Et pas l'autre C'est forcément celui-là Qui passe pour pas faire Une petite boucle Une deuxième boucle Quoi Voilà Comme ça Là j'ai deux morceaux Là j'en ai qu'un Donc il faut forcément Que les deux-là soient reliés ensemble Et qu'ils passent par toutes les cases vertes Donc en faisant ça Voilà Là ça traverse Mais c'est pas relié Mais c'est pas relié Donc ça fait ça Comme ça Je peux placer quelques cases noires J'ai un coin ici Alors Là j'ai trois traits Là j'en ai trois Donc il faut forcément que ça remonte par là Pour en avoir un quatrième Pour pouvoir sortir Alors Là en haut Ça peut pas boucler comme ça Sinon ça fait une deuxième boucle Donc je suis obligé de faire Comme ceci Là j'ai un coin J'avais pas vu Je peux faire ça Et là Ça doit être à peu près pareil Alors j'ai celle-là en noir Alors regardez Là j'ai Du coup deux bords Enfin là j'ai deux traits Là j'en ai Donc ça m'en fait six avec ceux-là Et j'ai qu'une seule sortie par là Donc il faut forcément qu'ils soient tous reliés Et que ça ne sorte pas par là Donc je peux me faire un coin ici Hop je le relie Faut que ça passe par là Ah j'ai peur d'avoir fait une bêtise J'ai peut-être été un peu vite Alors attendez Qu'est-ce que j'ai dit Alors attendez Ouais j'ai été un peu vite Ici en mettant ce trait-là Dans tous les cas Donc ça revient à ce que je viens de dire On obtient bien ça Et alors faudra quand même passer par cette case du milieu Faudra pas l'oublier Dans tous les cas Ça doit être relié par là Après Donc ça passe par cette case du milieu Et donc ça me fait bien ceci Ouais je m'étais trompé J'avais mis une case un peu vite Mais on obtient tout ceci Parce qu'il faut justement que ce soit relié par là Parce que ça ne peut pas sortir par là-haut Je ne peux pas relier mes traits ici Sinon je forme une deuxième boucle Donc ça me fait ça Je ne peux pas le relier par là Donc ça part à droite Comme ça Là ça remonte Ok Alors les deux là doivent être reliés ensemble Donc ça veut dire que cette case là verte Est forcément prise par ce bout de ligne là Ça remonte Ça doit être relié par ici Ça, là Et du coup je peux relier les traits là Et j'obtiens bien une seule et unique boucle Donc là